C'est l'histoire d'un type, sa mère meurt, mais à son enterrement, lui ne pleure pas. Il rencontre une fille le lendemain, elle s'appelle Marie, sa peau est chaude, alors il veut bien l'épouser. Mais un jour, parce que le soleil lui brûlait les yeux, il tire sur un homme qui n'avait dégainé qu'un couteau, puis il est condamné à mort, et c'est tout. Les plus grands livres ne sont pas les plus épais. L'étranger d'Albert Camus, ce chef-d'œuvre concis, raconte la méchanceté du quotidien, la douleur de vieillir, l'ambivalence du soleil, le refus du mensonge, la folie des hommes qui sacrifient à l'étal de leur certitude celui qui, parce qu'il ne sait pas mentir et parce que l'amour est en lui mêlé d'indifférence, ne leur ressemble pas. Bonjour Raphaël. Bonjour Paola. Nous parlons ce dimanche de l'étranger de Camus. Comme l'a dit un bon critique, l'étranger ressemble à ses romans policiers modernes, où le coupable est connu dès les premières lignes et où tout l'intérêt se fixe sur l'approche inévitable du châtiment. Mais de quoi Meursault, anti-héros de l'étranger, est-il coupable ? D'avoir tué froidement un arabe sur la plage ? Rien n'est moins sûr, car ce meurtre préoccupe peu ceux qu'on a chargé de le juger. Ou bien d'avoir tué moralement sa mère, comme le dira l'avocat général ? Non, ce dont Meursault est coupable, comme le dit Camus lui-même, la réponse est simple, il refuse de mentir. En cela, nous le verrons, Meursault est le type même du coupable innocent. Sous-tit. Meursault, un citoyen d'Algir, born en 1903, employé comme le chef de l'étranger. Vous avez fait des arrangements pour un lawyer ? Non, dans mon cas, je ne pense pas que c'est nécessaire. Mais pourquoi pas ? Je pense que ma défense est assez simple. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de Vieillard est à Maringo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à deux heures, et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller, je rentrerai demain soir. J'ai demandé deux jours de congé à mon patron, et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit, ce n'est pas de ma faute. Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée, et tout aura revêtu une allure plus officielle. Moi, ce qui me frappe, c'est que, face à la réalité administrative qu'on peut constater, la disparition de l'autre est quelque chose dont il est très difficile de prendre conscience. Ah oui, c'est très difficile d'en prendre conscience. C'est d'autant plus difficile d'en prendre conscience qu'on est dans un livre qui accomplit le tour de force absolument insensé de raconter de l'intérieur les affects d'un homme qui, même au lecteur, c'est-à-dire même à celui qui a accès à ses pensées, semble étranger. Donc, c'est encore plus étrange, si vous voulez. La façon qu'il a de dire, « Aujourd'hui, maman est morte » ou « Peut-être hier », je ne sais pas, c'est-à-dire de diluer dans l'aléatoire, dans l'incertain, dans l'instable, cette incertitude, on la retrouve quand on demande l'âge de sa mère. Il ne sait plus, la soixantaine peut-être, il hésite. Cette incertitude, cette instabilité, donne le sentiment d'une indifférence de Meursault, d'une étrangeté de Meursault à ce qu'il vit. Et cette étrangeté est pourtant contrariée par le processus littéraire qui consiste à écrire à la première personne. Ce qui laisse le lecteur complètement sceptique devant ce début hyper célèbre, écrit par un homme qui, par ailleurs, est mort avant sa mère. Et de la même façon, c'est étrange d'entendre la voix de Camus lire. Vous la connaissiez, la voix de Camus ? Non, je ne la connaissais pas. C'est étonnant, il y a une pointe d'accent pied noir. Enfin, une pointe, une grosse pointe d'accent pied noir. Et Camus avait enregistré ce texte. Qui est joué, comme je ne la connaissais pas, qui est joué pour le besoin du texte ou qui est sincère ? Pas du tout, c'est sa voix. Il a la même pointe d'accent pied noir quand il a enregistré Caligula. C'est la même chose. Sauf que Camus a enregistré ce texte de longues années après l'avoir écrit. Le texte est paru quand il avait 27 ans. Et il l'a enregistré, je crois, presque 15 ans plus tard. Sinon, davantage. C'est donc un homme qui revient sur son propre texte pour le lire. Et c'est d'autant plus touchant d'ailleurs qu'il en donne une interprétation. Lui-même, il fait des effets de voix. Il faut bien savoir que Camus, d'abord, a été acteur. C'était son bonheur. C'était sa joie. Il n'aimait rien tant que les acteurs. Et ses enregistrements ont été pour lui aussi l'occasion de mimer son propre texte. Non pas parce que c'est son texte, mais tout simplement parce que ça lui permettait de faire l'acteur de nouveau. Moi, j'aurais imaginé une voix encore plus blanche, quelque chose d'encore plus lasse, peut-être, j'avais en tête. Mais c'est que quand on lit ce livre, on a affaire à la voix blanche d'un homme qui n'est pas réductible à son auteur. La voix blanche de Meursault. Alors, il faut quand même dire que Meursault, l'étranger, n'est pas sans affect. Ça n'est pas là que se situe son étrangeté. On va travailler sur cette étrangeté, ce qu'elle signifie, cette étrangeté, parce que ça n'est pas seulement un homme étranger aux autres. C'est également un monde étranger aux hommes. Donc, l'étrangeté est à prendre de plusieurs manières. Et en l'occurrence, l'étranger, c'est-à-dire Meursault, l'anti-héros, comme vous l'avez dit justement, Meursault a des affects qu'il décrit de telle manière qu'on a l'impression qu'au fond, il ne ressent pas ce qu'il dit ressentir, mais en même temps, il a envie de pleurer. Il a du désir pour Marie. Il a de la colère contre l'aumônier, ou contre d'autres d'ailleurs. Il souffre d'ennuis. Il a des regrets. Il a même une fois envie d'embrasser un homme, son ami, Céleste, dont le nom n'est pas innocent. Céleste qui, quand il sera jugé, viendra plaider en sa faveur en disant « C'est un homme », phrase camusienne entre toutes. Et il dit « Pour la première fois, j'avais envie d'embrasser un homme ». Il a aussi le souvenir de l'époque où il était content. Il lui arrive de claquer des dents. Il lui arrive même d'être en rage. C'est dire que l'étrangeté de cet homme-là, certes, c'est l'indifférence apparente, la blancheur apparente de sa voix. Mais derrière la blancheur de sa voix, il y a quand même des affects, des émotions, dont on peut se demander du coup, si ça n'est pas tout simplement par pudeur qu'il les dissimule. Qu'il refuse de jouer, d'une certaine manière, de jouer, de surjouer peut-être. Ce n'est pas d'une certaine manière. C'est à tous égards. Ce que je vous disais du théâtre tout à l'heure est d'autant plus intéressant, enfin plus exactement, il est d'autant plus intéressant de lire le texte à la lumière de l'amour que Camus portait au théâtre. Meursault ne joue jamais. Ce n'est pas bien de jouer. Enfin, il le dit à peu près comme ça. Il n'y a pas de jugement. Il ne dit pas c'est bien ou mal. Il dit quand même dans un passage qu'on aura peut-être l'occasion de voir. Il dit « Il ne faut pas jouer ». C'est effectivement quand il est en prison. Meursault, à un moment, entre autres distractions, alors il compte les briques, il fait comme tous les prisonniers, il tue le temps comme il peut et il tombe aussi sur une brochure qui se trouve dans sa cellule. Plus exactement un article. Un fait divers, non ? Oui, c'est ça. Un fait divers. L'article d'un journal tchécoslovaque qui raconte un fait divers. En fait, le fait divers, c'est exactement le synopsis de la pièce « Le malentendu ». Pièce que Camus est d'une certaine façon en train d'écrire, au moment où il écrit « L'étranger », qui raconte un malentendu suprême, un homme qui ne dit pas à sa mère et sa sœur qu'il sait être sa mère et sa sœur, qu'il est leur fils et frère. Or, sa mère et sa sœur le tuent pour le dépouiller, avant de s'apercevoir de l'identité qui est la sienne. En d'autres termes, on prend toujours un homme pour un autre. C'est exactement ce qui se passe avec Meursault. Plus il a l'impression qu'on parle de lui, plus exactement plus on parle de lui, plus elle a l'impression que c'est d'un autre qu'on parle. Quand le juge d'instruction lui dit « Ce qui m'intéresse, c'est vous », Meursault se dit à lui-même « Je ne savais pas trop ce qu'il voulait dire par là ». Cet homme-là est en premier lieu étranger à lui-même. Et c'est aussi pour cela qu'il ne joue pas. C'est aussi pour cela qu'il ne peut pas jouer. Ou plus exactement, c'est un homme. Et donc, s'il joue, il joue son métier d'homme. Mais le théâtre s'arrête là. Ou s'étend jusque là. Mais alors, pour en revenir au début du texte, au passage qui vient d'être lu, le style qui est presque, en fait, il reçoit un télégramme, le style est presque télégraphique, en fait. C'est vraiment de l'ordre du constat. Il n'a pas l'air de ressentir quelque chose. Il n'a pas l'air de ressentir quelque chose. Ça l'ennuie presque. Ça l'empêche d'aller au travail. Et à un moment, on le voit dans le procès, quelqu'un témoigne en disant qu'il va toujours au travail. Il n'arrête pas une journée de travail. Oui, il est très précis. Et puis, il n'arrête pas de dire qu'il a des rapports extrêmement dociles avec son patron. Il dit alors, bon, là, même dans la première page, il dit « C'est pas de ma faute ». Et puis, il dit « Moi, en même temps, c'est vrai que c'est lui qui devrait me présenter des condoléances ». Le « C'est pas de ma faute » a valeur, dans ce grand roman métaphorique, évidemment, a valeur quasiment de paraboles. « C'est pas de ma faute ». Qui dit « C'est pas de ma faute » ? C'est l'humanité qui dit « C'est pas de ma faute ». Et il a des rapports extrêmement dociles avec son patron. Il n'arrête pas de dire qu'il comprend son patron, qu'il écoute son patron, qu'il le comprend. Il n'a rien contre lui. C'est très étrange, presque, ce rapport de Meursault à l'ordre établi. Il ne le conteste pas, en tout cas, s'il le fait, ça n'est pas délibérément. S'il le fait, c'est parce que, ne jouant pas, il est incapable de mentir. Il ne voit même pas la nécessité de mentir, ce qui provoque des malentendus insondables. Quand le juge d'instruction lui demande quel rapport, s'il souhaitait, par exemple, la mort de sa mère, ou des choses, des questions comme ça, Meursault dit « On souhaite tous plus ou moins la mort des gens qu'on aime ». Ce qui, à un certain niveau, est tout à fait exact. Mais, évidemment, dans le cadre d'un procès qui va lui être intenté, dans lequel on va lui reprocher d'avoir tué un homme et de l'avoir fait avec une âme de criminel parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère, prend immédiatement une valeur considérable. Je voudrais qu'on entende, Paola, si vous en êtes d'accord, puisque c'est un homme qui est jugé par les autres hommes, qu'on entende la première version du jugement de Meursault quand il arrive dans l'asile à Maringo. Vous voyez ? Allons-y, 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 bien sûr. C'est le moment où, vous savez, les amis de sa mère arrivent. C'est le procès anticipé, oui. Le procès anticipé, écoutez. C'est un frôlement qui m'a réveillé. D'avoir fermé les yeux, la pièce m'a paru encore plus éclatante de blancheur. Devant moi, il n'y avait pas une ombre, et chaque objet, chaque angle, toutes les courbes se dessinaient avec une pureté blessante pour les yeux. C'est à ce moment que les amis de maman sont entrés. Ils étaient en tout une dizaine, et ils glissaient en silence dans cette lumière aveuglante. Ils se sont assis sans qu'aucune chaise grinça. Je les voyais comme je n'ai jamais vu personne, et pas un détail de leur visage ou de leurs habits ne m'échappait. Pourtant, je ne les entendais pas, et j'avais peine à croire à leur réalité. Presque toutes les femmes portaient un tablier, et le cordon qui les serrait à la taille faisait encore ressortir leur ventre bombé. Je n'avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient avoir du ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres et tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans leur visage, c'est que je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d'un nid de rides. Lorsqu'ils se sont assis, la plupart m'ont regardé et ont hoché la tête avec gêne, les lèvres toutes mangées par leur bouche sans dents, sans que je puisse savoir s'ils me saluaient ou s'il s'agissait d'un tic. Je crois plutôt qu'ils me saluaient. C'est à ce moment que je me suis aperçu qu'ils étaient tous assis en face de moi à d'autres lignes et de la tête autour du concierge. J'ai eu un moment l'impression ridicule qu'ils étaient là pour me juger. C'est là que tout se joue. C'est ça le vrai procès. C'est à ce moment-là qu'est décidé le sort de Meursault. Est-ce que c'est là ? Oui, en un sens, oui, puisque bien des témoins, entre guillemets, de l'épisode de l'enterrement de sa mère, c'est-à-dire tout le passage à Maringo, tout le moment où il faut enterrer sa mère, où il fume une cigarette devant le cercueil, où il accepte une tasse de café au lait qu'il trouve par ailleurs délicieux, où il accompagne le cercueil. On va entendre tout à l'heure un texte qui dit la violence du soleil au moment où il accompagne son cercueil. Tous ceux qui assistent à ces moments-là, que ce soit le dernier amant de sa mère, M. Pérez, je crois, ou que ce soit le directeur de l'asile, ou même que ce soit le concierge qui a accepté une cigarette de Meursault, tout ça, ce sera des témoignages à charge au moment où on l'accusera d'avoir tué l'Arabe avec un cœur de criminel. Mais plus important que tout cela, il y a effectivement la structure, le dispositif. Voilà un homme qui est devant les autres, ou plus exactement, qui est jugé avant même d'avoir dit ou fait quoi que ce soit. Il a déjà le sentiment d'être jugé. Il est d'emblée réifié, pris dans le jugement des hommes. Et il s'y sent étranger et pour cause. Et entre eux, entre les vieux qui observent Meursault et Morceau, il y a le cercueil, le cadavre de la mère, et qui précisément n'est qu'un cadavre. Donc moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ces vieux attendaient comme réaction de Meursault, j'allais dire de Camus. Parce que qu'est-ce qu'on peut attendre d'un cadavre aussi ? Alors, il n'est pas dit, Paola, que les vieux jugent Meursault ou plus exactement qu'ils le condamnent déjà. Ce sur quoi Camus insiste dans le texte, c'est leur gueule. La lueur sans éclat au milieu d'un nid de rides. Et c'est la position qu'ils occupent et donc le sentiment qu'ils en retirent, qu'ils sont là pour le juger. Peut-être que ces vieilles personnes, dont aucune ne témoignera au procès, elles sont peut-être déjà mortes d'ailleurs au moment du procès, peut-être que ces vieilles personnes se disent déjà que cet homme-là n'a pas un comportement convenable. C'est possible. En particulier celui qui a posé les deux paumes de sa main sur le haut de sa canne et le menton sur ses mains en le regardant fixement. C'est possible. Mais ce sont là des conjectures. C'est le dispositif qui compte. Quant au cadavre de la mère, vous avez raison d'en parler parce que, autant cet homme-là semble ne pas souffrir et accepter la mort de sa mère, autant une mère qu'il n'a pas vue depuis des années, qu'il envoyait à peu de frais dans cet asile lointain, bon, mourir seul, autant donc qu'il donne le sentiment d'accepter la mort de sa mère, autant quand il en parle au début, il en parle comme si elle était toujours vivante. J'ai fumé une cigarette devant maman. Elle est encore là et on comprendra plus tard l'abîme, peut-être, de douleur possible qui est un meurceau qui souffre trop pour pleurer. On dit souvent, vous savez que quand un enfant pleure, ce qui lui arrive n'est pas grave. Voilà quelqu'un qui est trop triste, peut-être, probablement, pour pleurer. L'absence de larmes ne témoigne pas de son cœur criminel. L'absence de larmes dit juste le fait que cet homme-là est d'une telle tristesse que cette tristesse n'appartient précisément à personne, n'est pas commensurable avec les affects ordinaires d'une collectivité, d'une foule avide de juger un homme et d'en faire un bouc émissaire. Camus dira de meurceau que c'est le Christ que nous méritons. C'est en un sens le bouc émissaire de la bien-pensance. Et meurceau lui-même dira à la fin personne n'a le droit de pleurer sur maman. Précisément parce que d'abord c'est son affaire et celle de personne d'autre. Et aussi, surtout, parce que ce que disent les larmes, ça n'est pas tant la tristesse qu'une tristesse spectaculaire, une tristesse soluble dans le spectacle de ses propres manifestations. Quelqu'un de triste qui regarde ses yeux éplorés dans le miroir, un peu comme Albertine dans La Recherche du temps perdu, qui regarde ses yeux en larmes ou qui regarde ses yeux maquillés, au fond c'est la même chose. Une tristesse qui se donne en spectacle est moins triste qu'une tristesse qu'on garde pour soi. Et pourtant, un des moments que moi j'ai trouvé très émouvant dans l'étranger, c'est avec le vieux Salamano qui a perdu son chien et qui est seul, retiré dans sa chambre et par la cloison, par le mur, meursseux pour l'entendre pleurer. Et c'est un des moments vraiment émouvant. C'est bouleversant, ça c'est bouleversant. Il faut préciser parce que ceux qui n'ont pas lu l'étranger la semaine dernière ont oublié le personnage de Salamano, le vieux Salamano. C'est le voisin de Meursseau et c'est un type répugnant. Comme son chien. Exactement. Il se promène comme son chien. Il a les mêmes croûtes que son chien. Il a la même gueule que son chien au fond. On ne sait pas qui ressemble à l'autre. Il n'arrête pas de battre son chien en le traitant de charogne, de canaille. Et puis un jour, le chien s'en va. Et Meursseau, j'allais dire Camus moi aussi, Meursseau derrière le mur comprend qu'il pleure. À travers le mur, je compris qu'il pleurait. Et ce qui se joue à travers la figure de Salamano, rien de ce qui est humain n'est étranger à Camus. Et c'est tout le propos de l'étranger au fond. Et celui qui est étranger ne nous semble étranger que parce que nous l'avons commodément rangé dans la catégorie du monstrueux pour éviter de nous interroger véritablement sur le sens de son acte, que parce que nous avons recouvert l'intimité de son geste et les raisons absurdes qu'il y a. Tu es un arabe parce qu'il fait trop chaud. Nous l'avons commodément recouvert des notions collectives et rassurantes et confortables du bien et du mal. Et dans ce dispositif, des personnages comme Salamano sont essentiels. Parce que Salamano, c'est l'homme de la compréhension. C'est celui dont Meursault comprend qu'il pleure. Comprend qu'il pleure. Oui, il ne l'entend pas. Je me rectifie. Je pense qu'il ne l'entend pas. Il le comprend. Il le comprend. Il le déduit de quelques bruits. Il comprend qu'il pleure. Comprendre est le verbe quasiment le plus utilisé dans l'étranger. C'est le même homme, Salamano, qui au moment du procès essaiera de dire du bien de Meursault mais personne ne l'écoute. L'affaire est entendue. Et Salamano terminera en disant mais il faut comprendre. Il faut comprendre. Et en le bougonnant. En le bougonnant de rage et de dépit parce que lui-même comprend qu'il y a là une injustice. Comprendre, c'est également le mot qu'emploie Meursault quand il dit à travers les lignes de cyprès qui menaient aux collines près du ciel cette terre rousse et verte ces maisons rares et bien dessinées. Je comprenais maman. Il dit aussi je comprends c'est la parole de l'homme qui partage sa cigarette dans l'asile à Maringo. Le gardien-chef dit à Meursault en prison oui, vous comprenez les choses vous parce que Meursault comprend la loi qui s'est appliquée et dont il fait les frais. Et puis l'aumônier qui lui parle du Christ il s'en fout complètement du Christ c'est pas son problème il est le Christ au fond quelle importance d'en voir un autre l'aumônier comprenait-il donc se demande Meursault il y a vraiment l'utilisation du modèle de la compréhension du paradigme de la compréhension dans l'étranger est essentielle pour une raison très simple qu'il faut bien comprendre c'est que ce qu'éprouve Meursault n'est pas de nature à être expliqué et l'étrangeté est là Meursault est inexplicable inexplicable c'est inexplicable de tuer un type parce qu'on a du soleil dans les yeux c'est inexplicable mais ça se comprend et c'est là qu'on entre en littérature c'est à dire à mon avis aussi en philosophie d'ailleurs en tout cas magnifique philosophie comme Camus la met en oeuvre dans ce roman ce qu'on comprend c'est ce qu'on n'explique pas sans le perdre c'est en ça que je me suis permis de dire dans mon chapeau qu'il était le coupable innocent innocent au sens par exemple où l'entend Jean Kélévitch quand il dit que l'innocence c'est celui qui est présent au monde et qui n'a pas besoin d'intermédiaire et l'intermédiaire auquel on a le plus souvent recours c'est la parole oui ce que Jean Kélévitch désigne ici c'est l'innocence c'est l'homme de l'immédiat c'est l'homme qui n'interpose pas entre le monde et lui le filtre de sa parole ni de ses certitudes ni de ses convictions etc de sorte que l'innocence n'est pas une vertu c'est plus que ça l'innocence c'est la candeur c'est l'aptitude à sentir le monde c'est vraiment l'ouverture au monde c'est la disponibilité c'est ce que Nietzsche désigne comme immoralisme il ne faut pas l'entendre comme la négation de la morale mais comme l'absence de morale l'immoralisme Nietzscheen est un amoralisme l'innocence de Meursault c'est celle-là c'est l'innocence vous savez de l'homme à l'état de nature chez Rousseau dont on a voulu penser et dont on raconte parfois en terminale je ne sais pas si vous avez le droit à ça qu'il est bon par définition et que c'est la société qui le corrompt certes la société nous corrompt mais ce que nous perdons en entrant en société ça n'est pas tant une bonté native qu'une innocence native l'innocence c'est le gil de Vateau c'est celui dont le regard semble ne rien exprimer l'innocent vous savez qui c'est ? c'est le Christ de Piero della Francesca dont Camus parle dans Nos au sortir du tombeau le Christ ressuscitant de Piero della Francesca n'a pas un regard d'homme rien d'heureux n'est peint sur son visage mais seulement une grandeur farouche et sans âme que je ne puis m'empêcher de prendre pour une résolution à vivre car le sage comme l'idiot exprime peu l'innocent c'est l'idiot c'est pas l'imbécile l'imbécile c'est celui qui croit qu'il est intelligent l'idiot assume dans toute sa candeur l'insondable simplicité et inhumanité du monde c'est l'idiot au sens de Dostoevsky mais alors et au sens grec idiotesse c'est la simplicité et pas l'ignorance j'aimerais qu'on entende le texte de l'enterrement de la mer quand il est question du soleil quand il est question du soleil vous y avez fait référence à un moment et j'aimerais qu'on l'écoute maintenant on y va le ciel était déjà plein de soleil il commençait à peser sur la terre et la chaleur augmentait rapidement je ne sais pas pourquoi nous avons attendu assez longtemps avant de nous mettre en marche j'avais chaud sous mes vêtements sombres le petit vieux qui s'était recouvert a de nouveau ôté son chapeau je m'étais un peu tourné de son côté et je le regardais lorsque le directeur m'a parlé de lui il m'a dit que souvent ma mère et monsieur Peres allaient se promener le soir jusqu'au village accompagné d'une infirmière je regardais la campagne autour de moi à travers les lignes de cyprès qui menaient aux collines près du ciel cette terre rousse et verte ces maisons rares et bien dessinées je comprenais maman le soir dans ce pays devait être comme une trêve mélancolique aujourd'hui le soleil débordant qui faisait tressaillir le paysage le rendait inhumain et déprimant là on a un soleil le soleil auquel fait référence Camus c'est un soleil du dénuement il éclaire un monde comme on le disait dans la toute première émission avec Nietzsche un monde qui n'a pas besoin de nous voilà inhumain inhumain souvenez-vous Paola quand on a parlé du guet savoir dans le guet savoir le paragraphe 346 du guet savoir intitulé notre point d'interrogation nous avons été aiguisés nous sommes devenus froids et durs à force de reconnaître que rien ici bas ne se passait de façon divine pas même selon les critères humains de façon raisonnable miséricordieuse ou équitable nous le savons le monde dans lequel nous vivons est non divin immoral inhumain or l'inhumanité ici c'est aussi la déprime et c'est tout l'enjeu Camus est absolument Nietzschean l'enjeu c'est de convertir cette déprime en amour et ce qu'il dit ici du paysage qui est inhumain et déprimant est à mettre en miroir avec la dernière page où cet homme condamné à mort dit qu'il s'ouvre à la tendre indifférence du monde convertir l'inhumanité du monde en tendre indifférence au fond c'est tout l'enjeu du parcours de Meursault c'est à dire passer de la déprime qui vient à celui qui attend du monde ce que le monde n'est pas susceptible de lui offrir parce que le monde n'est pas là pour lui faire plaisir à l'amour immodéré et irrationnel qu'un homme porte au monde parce qu'il sait que haïr le monde c'est en souffrir encore davantage oui mais vous avez parlé il espère l'indifférence à la fin de son procès au moment de son exécution et si je lis la toute dernière phrase de l'étranger je vous la lis pour que tout soit consommé pour que je me sente moins seule il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'il m'accueille avec des cris de haine je vais vous faire un aveu Paola puisqu'on est entre nous quand j'ai mis en miroir la tendre indifférence du monde au paysage inhumain et déprimant j'espérais que vous ne me posiez pas cette question que vous ne poseriez pas cette question tout simplement parce que je n'arrive pas à y répondre j'ai jamais réussi à y répondre la seule interprétation que je puisse donner de cette dernière phrase c'est-à-dire un homme qui dans la dernière page s'ouvre à la tendre indifférence du monde et qui finit par rappeler les cris de haine la seule interprétation que j'y vois c'est peut-être et là je demande à nos auditeurs de participer à ce débat au fond et de nous donner leur avis la seule interprétation que je pourrais en proposer c'est tout simplement que comme Meursault devant les vieillards a l'impression qu'on le juge puis Meursault est ensuite jugé par des hommes devant lesquels il se dit qu'on est tous un peu fautifs peut-être y a-t-il dans ce désir des cris de haine une sorte de de volonté farouche au fond d'affirmer le malentendu dont il est victime alors on peut l'entendre comme un dépit et bien haïssez-moi très bien raillez-moi sifflez-moi je m'en fous c'est comme vos suffrages au fond c'est comme des applaudissements pour qu'il se sente moins seul c'est là que tiens et c'est ça qui est complètement bizarre puisque si on lit cette phrase comme un homme qui veut se sentir seul ça fonctionne qui assume sa solitude ça fonctionne si c'est pour se sentir moins seul qu'il a besoin d'entendre les cris de haine peut-être reste après tout que Meursault appartient à l'humanité au fond et qu'il serait le premier à s'insulter lui-même j'en sais rien moi j'ai remarqué que souvent dans l'étranger Meursault désire l'affection des personnes avec qui il parle et donc peut-être qu'à défaut de l'avoir eu autant avoir la haine je ne sais pas ce qui est sûr c'est que L'étranger est un roman de l'équivocité de l'équivocité des éléments le soleil étant l'élément équivoque par excellence Camus est un philosophe du soleil mais ça ne veut pas dire que ce soit un philosophe radieux il y a des moments où le soleil est véritablement une éclaircie dans la peste ça dure deux pages c'est quand ils vont se baigner c'est le seul moment où le soleil est sympa c'est à chaque fois que le soleil est mélangé à l'eau le soleil c'est toujours comme même dans pareil dans nos pareil dans dans l'étranger et alors je ne sais pas ce que vaut ce que je vais dire mais je l'ai lu quelque part et Camus le mot de Camus serait une contraction de mer et de soleil dans je crois en espagnol ou j'ai lu ça en préparant un peu l'étranger c'est vous l'espanisante c'est à vous que je m'en remets pour ça ce qui est vrai c'est que quand le soleil se mêle à la mer l'harmonie chromatique chez Camus prend immédiatement la forme du vert et du noir il dit dans Nos que la campagne est noire de soleil il dit et juste après il parle de l'horizon vert il parle aussi des gerbes d'oiseaux noirs sur l'horizon vert il parle d'un goudron ouvert dans l'étranger il parle d'un ciel vert et juste après d'un escalier noir mais sur cette question là il me semble que quel est l'astre ? c'est le soleil le vert et le noir ce sont les couleurs du soleil c'est beaucoup plus intéressant que d'y voir du jaune ce que Camus y voit c'est un soleil qui n'est pas séparable des ombres qu'il produit un point sur le soleil parce que j'aurais vraiment l'impression de mentir par omission à nos auditeurs si j'insistais pas là-dessus c'est un soleil de plomb c'est une chaleur absolue ce soleil de plomb peut à la fois dorer la peau de Marie Marie Cardona dont il aime la peau dont il chérit la peau et qu'il désire mais c'est aussi le soleil qui dort les corps qui nous fait qui nous fait transpirer soleil douloureux qui fait éclater le bitume un soleil pourri et en fait le soleil est un piège au moment de l'enterrement de la mère à un moment une dame une infirmière je crois dit si on va doucement on risque une insolation si on va trop vite on est en transpiration et dans l'église on attrape un chaud et froid elle avait raison dit Meursault il n'y avait pas d'issue or cette phrase il n'y a pas d'issue est une phrase qu'on retrouve beaucoup plus loin quand il est en prison non il n'y avait pas d'issue et personne ne peut imaginer ce que sont les soirs dans les prisons le soleil de Camus c'est un soleil accablant écrasant étouffant un soleil de 15 heures c'est un soleil de sieste c'est un soleil qui vous abrutit et c'est le soleil qui quasiment le porte à tuer qui le pousse au crime j'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi j'ai fait quelques pas vers la source l'arabe n'a pas bougé malgré tout il était encore assez loin peut-être à cause des ombres sur son visage il avait l'air de rire j'ai attendu la brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils c'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman et comme alors le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau à cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter j'ai fait un mouvement en avant je savais que c'était stupide que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas mais j'ai fait un pas un seul pas en avant et cette fois sans se soulever l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil la lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front au même instant la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et indistinctement le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux c'est alors que tout a vacillé la mer a charrié un souffle épais et ardent il m'a semblé que le ciel s'ouvrait de toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver la gâchette a cédé j'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là dans le bruit à la fois sec et assourdissant que tout a commencé j'ai secoué la sueur et le soleil j'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux alors j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur musique Musique douce En écoutant ça, on comprend à quel point Meurceau dit vrai lorsqu'à son procès, il dit, et je vais le lire, il dit, j'ai dit rapidement, en mêlant un peu les mots et en me rendant compte de mon ridicule, que c'était à cause du soleil. C'est le seul mobile ? C'est le seul mobile. Alors, il y a toute une série de circonstances. Il est avec Masson, son pote Masson, et son copain Raymond. Ils sont à la plage. C'est Raymond ou Masson, je ne sais plus lequel des deux, qui a un problème avec... C'est Raymond, oui. C'est Raymond le souteneur, voilà. Le magasinier. Le magasinier, oui, comme il dit, qui est en fait un souteneur, qui maltraite la sœur d'un des Arabes, qui appartiennent à la bande, qui les poursuivent. Il se bagarre une fois, il y a des coups de couteau qui sont échangés. Et puis, après ces coups de couteau, Meurceau retourne à la plage en gardant le revolver sur lui, ce qu'il n'avait pas du tout l'intention de faire. Et il tire sur l'arabe ce qu'il n'avait, là non plus, pas du tout l'intention de faire. Et ce moment est extraordinaire parce que, d'abord, c'est sublime. C'est extrêmement bien écrit. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Enfin, ces deux pages sont inouïes. Et elles méritaient, je crois, l'écrin de la voix de Georges Clès pour être restituées dans toute leur dureté. Ce qui est étonnant, c'est que, vraiment, nous, lecteurs, avons le privilège de rentrer dans les raisons d'un homme qui tire sur quelqu'un parce qu'il fait trop chaud. Raison absurde aux yeux des jurés, aux yeux de la foule, aux yeux d'une collectivité qui n'est pas constituée pour comprendre ce genre de motif. Elle n'est pas là pour ça. Les sociétés humaines ne sont pas là pour comprendre ça. Et c'est en cela que L'étranger est un livre constamment, éternellement subversif parce que ce qu'il raconte est forcément une aventure individuelle, est forcément une aventure intime et relève toujours d'un domaine qui est celui de l'inexplicable aux yeux de la collectivité. On est avant-guerre quand il écrit L'étranger. Et comme dans La nausée de Sartre, ces deux magnifiques romans qui disent la même chose, mais dans des ambiances tout à fait différentes. Il fait aussi beau dans L'étranger qu'il pleut à Bouville dans la nausée. Ces deux romans sont encore des romans extraordinairement individuels chez Camus comme chez Sartre. Ils seront l'un et l'autre happés par le sens du collectif. Sartre le découvrira dans le stalag pendant la guerre et Camus lui-même à l'occasion de la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale. L'élément collectif s'emparera d'eux. Camus écrira L'homme révolté et Sartre deviendra le compagnon de route qu'on sait. Mais dans l'immédiat, pour l'heure, on est dans les années 30, la fin des années 30, ce sont deux écrivains de l'individu. Et ce qu'ils sont capables de produire est à cet égard une sorte de fracture dans l'ordonnancement confortable des collectivités qui s'appuie sur des raisons objectives pour formuler des jugements qu'elle tient pour imparables. Et nous avons là sous les yeux la preuve que ces jugements soi-disant imparables sont en réalité peu de choses. À côté du véritable ordre de raison intime qui porte un homme en un sens à mettre fin à ses jours. Parce que qu'est-ce que c'est que le meurtre de l'arabe ? C'est un suicide précédé d'un crime. Cet homme-là, c'est pour ça qu'il tire quatre fois. Et cet arabe, on a vraiment l'impression que les gens s'en préoccupent peu. Il n'a vraiment pas donné une grande place à la victime dans le suite du roman. La victime, c'est la mère pour les jurés et pour l'avocat général. Vous avez raison. L'enjeu n'est pas tellement la victime. L'enjeu, c'est le meurtre. C'est d'avoir tué quelqu'un. Il faut quand même ajouter une chose. C'est que dans les textes de Camus, il y a quelque chose de tout à fait frappant. C'est qu'il ne décrit jamais, en tout cas je n'en ai pas le souvenir, les arabes de face. Il les décrit toujours de profil. C'est comme s'il n'osait pas les décrire en face. Il y a quelque chose d'étrange dans cette façon qu'il a de décrire les arabes et de dire l'arabe. Ça m'a toujours laissé, non pas mal à l'aise, mais si d'ailleurs mal à l'aise, pourquoi le cacher ? Ça m'a toujours laissé une drôle d'impression, une drôle de saveur. C'est un lexique colonial, pour le coup, sur ce point-là, il me semble. Après, Camus est un ami du genre humain. C'est lui qui, dans ses articles sur la misère en Kabylie, a été le premier à raconter la misère de ceux qui habitaient dans les colonies. C'est celui qui l'a fait avec le plus de talent, d'ailleurs. C'est l'ami du genre humain. Et Camus ne fait pas de différence entre les individus, naturellement. Mais cette façon qu'il a de dire l'arabe et de ne jamais les décrire de face, et puis surtout de les présenter ici comme une sorte de danger potentiel, de violence prête à sourdre, témoigne aussi tout simplement de l'enfance qui était la sienne, dans un contexte qui était quand même, malgré tout, un contexte colonial. Et l'Algérie, d'ailleurs, on a pu dire que c'était qu'un décor à l'étranger. Je ne pense pas. Je pense que l'Algérie, c'est un personnage à part entière dans le roman, parce que c'est le soleil d'Algérie, le soleil qu'on retrouve dans Nos, c'est la mer qu'on retrouve dans Nos. Oui, bien sûr. Et alors, ce que vous dites est si vrai, d'ailleurs, qu'on trouve l'écho de ça en amont de l'étranger dans Nos, quand il dit au début, enfin, au début de la fin de la nouvelle intitulée Le Désert, « Deux millions de dieux, je le savais, on contemplait ce paysage, et pour moi, il était comme le premier sourire du ciel. » Camus n'est pas celui qui interprète le monde selon ses propres désirs, naturellement, mais il est en même temps celui qui, à force de prendre la réalité pour son désir et non pas ses désirs pour des réalités, en vient à retrouver, paradoxalement, une sorte de sourire du ciel, à penser la possibilité d'un sourire sans visage. Là, on est dans la poésie, pour le coup, avec Camus. Donc, après le meurtre de l'Arabe, on passe dans une deuxième partie, c'est toute la partie du procès, mais avant le procès, il y a les rencontres avec le juge d'instruction, et dont une qui est particulièrement remarquable, puisque vous avez parlé du Christ au début, c'est celle où il se fait justement traiter d'antéchrist, enfin, si ce n'est pas dit dans le passage qu'on va lire, c'est dit juste après. Et brusquement, il s'est levé, a marché à grands pas vers une extrémité de son bureau et a ouvert un tiroir dans un classeur. Il en a tiré un crucifix d'argent qui l'a brandi en revenant vers moi, et d'une voix toute changée, presque tremblante, il s'était crié « Est-ce que vous le connaissez, celui-là ? » J'ai dit « Oui, naturellement. » Alors il m'a dit très vite et d'une façon passionnée que lui croyait en Dieu, que sa conviction était qu'aucun homme n'était assez coupable pour que Dieu ne lui pardonna pas, mais qu'il fallait pour cela que l'homme par son repentir devint comme un enfant dont l'âme est vide et prête à tout accueillir. Il avait tout son corps penché sur la table, il agitait son crucifix presque au-dessus de moi. À vrai dire, je l'avais très mal suivi dans son raisonnement, d'abord parce que j'avais chaud et qu'il y avait dans son cabinet de grosses mouches qui se posaient sur ma figure, et aussi parce qu'il me faisait un peu peur. Je reconnaissais en même temps que c'était ridicule parce qu'après tout, c'était moi le criminel. Il a continué pourtant. J'ai à peu près compris qu'à son avis il n'y avait qu'un point d'obscur dans ma confession, le fait d'avoir attendu pour tirer mon second coup de revolver. Pour le reste c'était très bien, mais cela, il ne le comprenait pas. J'allais lui dire qu'il avait tort de s'obstiner, et ce dernier point n'avait pas tellement d'importance, mais il m'a coupé et m'a exhorté une dernière fois dressé de toute sa hauteur en me demandant si je croyais en Dieu. J'ai répondu que non. Il s'est assis avec indignation. Il m'a dit que c'était impossible, que tous les hommes croyaient en Dieu, même ceux qui se détournaient de son visage. C'était là sa conviction, et s'il ne devait jamais en douter, sa vie n'aurait plus de sens. « Voulez-vous, » s'est-il exclamé, « que ma vie n'ait pas de sens ? » À mon avis, cela ne me regardait pas, et je le lui ai dit. Mais à travers la table, il avançait déjà le Christ sous mes yeux et s'écriait d'une façon déraisonnable. « Moi, je suis chrétien. Je demande pardon de tes fautes à celui-là. Comment peux-tu ne pas croire qu'il a souffert pour toi ? » J'ai bien remarqué qu'il me tutoyait, mais j'en avais assez. La chaleur se faisait de plus en plus grande. Comme toujours, quand j'ai envie de me débarrasser de quelqu'un que j'écoute à peine, j'ai eu l'air d'approuver. À ma surprise, il a triomphé. « Tu vois, tu vois, » disait-il, « n'est-ce pas que tu crois et que tu vas te confier à lui ? » Évidemment, je dis non une fois de plus. Il est retombé sur son fauteuil. Il avait l'air très fatigué. Il est resté un moment silencieux pendant que la machine, qui n'avait pas cessé de suivre le dialogue, en prolongeait encore les dernières phrases. Ensuite, il m'a regardé attentivement et avec un peu de tristesse, il a murmuré, « Je n'ai jamais vu d'âme aussi endurcie que la vôtre. » Les criminels qui sont devenus devant moi ont toujours pleuré devant cette image de la douleur. J'allais répondre que c'était justement parce qu'il s'agissait de criminels, mais j'ai pensé que moi aussi, j'étais comme eux, c'était une idée à quoi je ne pouvais pas me faire. Le juge s'est alors levé, comme s'il me signifiait que l'interrogatoire était terminé. Il m'a seulement demandé du ma mère un peu là si je regrettais mon acte. J'ai réfléchi et j'ai dit que plutôt que du regret véritable, j'ai prouvé un certain ennui. J'ai eu l'impression qu'il ne me comprenait pas, mais ce jour-là les choses ne sont pas allées plus loin. Merci. Le juge d'instruction, c'est vraiment celui qui, premièrement, refuse de comprendre et refuse d'accepter qu'il ne puisse ne pas y avoir de sens. Absolument. Mais c'est l'interprète de l'humanité. C'est l'interprète de l'humanité constituée en société. Le juge d'instruction, il est garant. De toute manière, il remplit son rôle. Il est garant de la constitution en société de l'humanité qui a besoin de valeurs absolues et de boucs émissaires. Et comme par hasard, c'est celui dont Camus dit sur deux pages à deux reprises, il ne me comprenait pas. Et j'avais l'impression qu'il ne comprenait pas. C'est par définition celui qui ne comprend pas. L'ordre de la compréhension, encore une fois, n'étant pas celui collectif d'une humanité avide de s'appuyer sur des valeurs absolues, l'ordre de la compréhension lui est totalement étranger. Moi, ce qui me stupéfie dans ce passage qui, là encore, est vraiment une réussite insensée, au sens propre d'ailleurs, insensée. Une réussite du non-sens, une victoire du non-sens sur le sens, ou en tout cas une victoire de la lucidité, au fond. Quelle est cette victoire ? Cette victoire, elle est dans le fait que, de la même manière que Meursault a tué l'arabe parce qu'il y avait trop de soleil, et bien là, aux arguments théistes, pathologiquement théistes, du juge d'instruction qui dit « Regarde-le, celui-là, je demande pardon de tes fautes, comment peux-tu ne pas croire qu'il a souffert pour toi ? » Ces arguments solennels, magnifiques, Meursault oppose le fait qu'il a chaud. Il est très réticent dès qu'on lui parle de Dieu, mais il est beaucoup plus attentif à ce qu'il éprouve dans sa situation, même au moment du procès, il est très attentif à la chaleur, etc. Et oui, l'esprit et l'idée du corps, sinon l'inverse, chez Camus. Cet homme-là n'est pas du tout disponible pour entendre des discours sur Dieu, tout simplement parce qu'il a chaud. Parce qu'il a chaud, ou parce qu'il s'ennuie, ou parce qu'il ne se sent pas très bien, ou parce que l'autre lui fait un peu peur, au fond. Et immédiatement, c'est étrange parce qu'il n'y a pas d'humour là-dedans, et pourtant c'est le dispositif de l'humour. Qu'est-ce que c'est que l'humour ? C'est le bras d'honneur de l'infime à l'infini. Alors là, l'infime c'est quoi ? C'est les gouttes de sueur, c'est la chaleur, c'est l'ennui, qui le rendent complètement imperméable aux argumentations terrifiantes et aux prédications du juge d'instruction. Mais ce qui compte ici, c'est que Dieu n'existe, ou Dieu ne fait l'objet d'une croyance que quand on est bien disposé pour ça. Quand on a un peu chaud, ou comme dit Montaigne, quand on a mal aux pieds ou mal au ventre, par exemple, bah écoutez, que reste-t-il de la croyance quand notre corps nous prive de penser à autre chose qu'au désagrément qu'il nous inflige ? Et bien rien du tout. Et là, vraiment, Camus s'inscrit dans une tradition, c'est malheureux de situer ce livre dans une tradition, mais pourquoi pas dans une tradition qui, à mon avis, est inaugurée par la fameuse lettre sur les aveugles de Diderot, dans laquelle Diderot montre qu'on ne croit pas en Dieu de la même façon selon qu'on a ou non le sens de la vue. Le fait de soumettre, de subordonner ce qui se présente comme une vérité absolue à la disposition contingente de mon corps, est-ce que j'ai la vue, ou est-ce que j'ai chaud, ou est-ce que je me sens bien, ou est-ce que j'ai mal au ventre, etc. Cela est le blasphème par excellence, et on retrouve cette hétérogénéité des ordres, entre l'ordre collectif et l'ordre intime, qui se redouble ici d'une hétérogénéité entre l'ordre théologique et l'ordre physique, tout simplement. Voilà un homme dont le corps fait au juge d'instruction la meilleure des objections. « Je ne sais pas si je crois en Dieu, enfin non, je n'y crois pas, mais surtout j'ai chaud. » Et pourtant, il utilise un moment, c'est peut-être juste une coïncidence, mais il utilise le mot « confession ». En parlant de lui, en parlant de sa déclaration, il dit « confession ». Quand est-ce qu'il le dit, ça ? Il dit « j'ai à peu près compris qu'à son avis, il n'y avait qu'un point obscur dans ma confession, le fait d'avoir attendu pour tirer mon second coup de revolver ». Alors, peut-être que c'est un terme juridique, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne l'emploie pas innocemment ici. Ce qui est sûr, c'est que, pour le coup, même le lecteur ne comprend pas pourquoi il s'acharne sur ce corps. Le type est mort. L'arabe est mort. Pourquoi il tire quatre fois sur son cadavre ? Pourquoi ? Pourquoi il s'acharne dessus ? Vous savez, dans la liste de Schindler, il y a un moment épouvantable, comme à peu près tout dans ce film, enfin ce qu'il raconte est épouvantable, où un SS s'acharne sur un tas de cadavres. Ils sont morts. Ce sont des cadavres qui sont en train de déplacer, de charrier, parce qu'ils veulent dissimuler l'épreuve, parce que les alliés sont en train de gagner du terrain, etc. Et le SS de rage folle, avec son revolver, tire sur le tas de cadavres. Pourquoi tirer sur un mort ? Pourquoi tirer sur un mort ? Sinon, parce qu'on est mu soi-même par une haine qui va plus loin que le simple calcul, au fond, qui voudrait qu'on tue quelqu'un pour s'en sortir. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais la comparaison s'arrête là, parce que ce n'est pas de la haine qui m'humère saut. C'est peut-être juste le problème de la première fois. Je ne sais pas, je vais peut-être trop loin avec mes analogies avec Jean Kélévitch, mais c'est peut-être le problème de la première fois. Ce qui se passe une fois, on n'est jamais vraiment sûr. Donc, pour entrer dans l'enfer, comme il dit, c'est quatre coups brefs dans la porte de l'enfer. La porte du malheur. Dans la porte du malheur, il faut peut-être quatre fois. La répétition, au moins, ça s'est vraiment passé jusqu'au bout. C'est possible. Le fait est que, s'il y a bien un affect que Meursault n'éprouve jamais, c'est la haine. Et pourtant, il l'appelle de ses voeux à la fin. C'est vous qui l'avez rappelé. Pour moi, ça demeure un point aveugle. Je ne comprends pas pourquoi je suis, d'une certaine façon, comme le juge d'instruction. Je ne comprends pas pourquoi il s'acharne sur ce corps. Et alors, il y a deux zones de perplexité pour les juges de Meursault. Il y a le fait qu'il n'ait pas pleuré, qu'il ait fumé des cigarettes, qu'il ait manifesté ou témoigné d'une véritable indifférence, manifeste en tout cas, devant le cadavre de sa mère. Ce qui avère son âme criminelle. Ça, on peut le déconstruire. On peut comprendre en quoi le monstre, ici, ce n'est pas celui qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère. Le monstre, c'est celui qui déduit, du fait qu'il ne pleure pas, la monstruosité de son âme. Ça, bon, c'est réglé. On est d'accord. Mais j'avoue que des deux questions qu'il se pose, pourquoi n'a-t-il pas pleuré devant l'enterrement de sa mère et pourquoi a-t-il tiré quatre fois sur un cadavre, je n'ai pas de réponse, moi, à la deuxième. On avait évoqué au début de l'émission le malentendu, peut-être qu'on peut... La pièce de théâtre. Oui, on a évoqué la pièce de théâtre et comme l'intrigue est racontée à un moment vers la fin de l'étranger, on peut peut-être se faire le plaisir de l'écouter. Allons-y. Entre ma paillasse et la planche du lit, j'avais trouvé en effet un vieux morceau de journal presque collé à l'étoffe, jauni et transparent. Il relatait un fait divers dont le début manquait, mais qui avait dû se passer en Tchécoslovaquie. Un homme était parti d'un village tchèque pour faire fortune. Au bout de 25 ans, riche, il était revenu avec une femme et un enfant. Sa mère tenait un hôtel avec sa sœur dans son village natal. Pour les surprendre, il avait laissé sa femme et son enfant dans un autre établissement, était allé chez sa mère qu'il n'avait pas reconnu quand il était entré. Par plaisanterie, il avait eu l'idée de prendre une chambre. Il avait montré son argent. Dans la nuit, sa mère et sa sœur l'avaient assassiné à coups de marteau pour le voler et avaient jeté son corps dans la rivière. Le matin, la femme était venue, avait révélé sans savoir l'identité du voyageur. La mère s'était pendue, la sœur s'était jetée dans un puits. J'ai dû lire cette histoire des milliers de fois. D'un côté, elle était invraisemblable. D'un autre, elle était naturelle. De toute façon, je trouvais que le voyageur l'avait un peu méritée et qu'il ne faut jamais jouer. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je vous l'avais dit, il ne faut jamais jouer. Qu'est-ce qu'il entendait par jouer ? Jouer, c'est mentir ? Oui, ici, jouer, c'est mentir. Puisque le type ment par omission quand il arrive dans l'auberge tenue par sa mère et sa sœur puisqu'il ne dit pas à sa mère et sa sœur qu'il sait qu'il s'agit de sa mère et de sa sœur. Et en cela, effectivement, il joue. Et alors, ce qui est frappant avec le malentendu, c'est que c'est un homme qui est assassiné parce qu'il ment. Or, cette histoire fascine Meursault. Non seulement parce que c'est le seul truc qu'il trouve à lire dans sa cellule, où il reste pendant plus d'un an avant d'être condamné à mort, mais également parce que Meursault est celui qui est assassiné par la société parce qu'il ne ment pas. Et vraiment, là, on a une oscillation morale. De quoi est-on coupable ? De dire la vérité ou de mentir ? Le fait est que la victime des aubergistes passe objectivement pour une victime aux yeux du lecteur et aux yeux de tout le monde, aux yeux de la collectivité. C'est-à-dire que ce sont les deux femmes qui sont les meurtrières. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, Meursault. Voilà. Il trouve qu'il l'avait un peu mérité. Alors, il trouve qu'il l'avait un peu mérité. Et c'est peut-être d'ailleurs l'un des rares moments où Meursault fait la morale. Où on trouve un élément de morale. J'y pense maintenant. Meursault fait la morale au sens où, pour Meursault, il ne faut pas mentir. Ou plus exactement, on ne ment pas. Il ne s'agit même pas d'un ordre, d'une injonction. Alors, il dit qu'il ne faut jamais jouer. Bon, mais ce n'est plus qu'un ordre. C'est un constat. On ne ment pas. Et dans le même temps, il n'a pas de représentation héroïque de son propre destin, de perception sacrificielle de sa propre personne. Il ne se vit pas comme le Christ. Et pourtant, il est présenté comme tel par l'auteur lui-même. Camus, dont on entend la voix depuis tout à l'heure, l'homme qui lit ce texte est également celui qui, en concevant ce personnage, l'a conçu comme le Christ. Alors, juste un point sur cette figure du Christ, qu'on a rapproché d'ailleurs du Christ de Pierrot de la Francesca. Non pas tellement d'ailleurs sur la figure du Christ que sur le trajet camusien. Vous savez, Camus a très tôt dans sa vie conçu sa progression intellectuelle en trois étapes. L'absurde, la révolte et l'amour. Et on a considéré que l'étranger, qui l'a écrit en même temps que le mythe de Sisyphe, était l'équivalent littéraire de ce dont le mythe de Sisyphe faisait le récit philosophique, à savoir l'expérience de l'absurde. Et à cela succède l'expérience de la révolte dans l'homme révolté, puis l'expérience de l'amour dans le premier homme inachevé, puisque Camus est mort en l'écrivant. J'ajouterais peut-être une chose, deux choses à cela. D'une part, c'est là que la figure du Christ trouve toute sa place chez Camus. Le Christ de Pacotille, que lui brandit le juge d'instruction, ne correspond à rien pour lui. En revanche, l'homme qui est capable d'aimer ceux qui le détestent, est peut-être en un sens le véritable Christ. D'ailleurs, les cris de haine, c'est peut-être ça, c'est peut-être le Christ au fond, les cris de haine. Il y a le Christ de haine, qui est celui du juge d'instruction, et puis il y a les cris de haine des hommes qui accompagnent le Christ dans son calvaire, qui entourent le Christ dans son calvaire. Cet homme-là a été haï par la foule, par la plèbe. Il y a quelque chose de christique, et cette figure christique, à mon avis, témoigne du fait que, comme on la voit apparaître dans Noz, c'est-à-dire avant l'étranger, Camus, dans son trajet, a commencé par l'amour. Au fond, c'est pas tellement absurde révolte amour, c'est amour absurde révolte amour, chez Camus. Je crois que c'est comme ça que ça marche, et qu'au fond, l'amour entoure tout, d'où la tendre indifférence du monde sur laquelle l'étranger s'achève. Oui, l'émission s'achève aussi, Raphaël, et à mon plus grand regret, je ne sais pas, laissons la parole à Camus pour conclure, il va nous lire la dernière page du roman. Mais oui, le livre s'achève comme l'émission, écoutez. Lui partit, j'ai retrouvé le calme. J'étais épuisé, je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi, parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi, des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. À ce moment, et à la limite de la nuit, des sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui, maintenant, m'était à jamais indifférent. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi, à la fin d'une vie, elle avait pris un fiancé, pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas, là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre, personne, personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir. Devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à l'attendre indifférence du monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'il m'accueille avec des cris de haine. Merci Paola, merci à tous. C'est la gorge serrée, j'avoue que j'annonce la fin du Gues Savoir pour aujourd'hui. Une émission qui s'achève comme il se doit, sur la belle chanson que les Cure ont tirée du chef-d'oeuvre de Camus. Cette émission, vous la retrouverez sur le site internet de France Culture, à la page du Gues Savoir, où vous pouvez commenter et télécharger. Et l'émission donc, et retrouver toutes les informations bibliographiques. La philosophie ne s'arrête jamais sur France Culture, où vous pourrez retrouver toute la semaine les nouveaux chemins de la connaissance. C'est de l'éthique à Nicomac, auditeur chanceux, que vous parlera Adèle Van Rett toute la semaine. Les nouveaux chemins de la connaissance, c'est tous les jours, de 10h à 11h sur France Culture. Enfin pour nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, chers auditeurs, donc pour une émission cette fois-ci sur notre chouchou, notre favori, notre bien-aimé, Vladimir Jankelevitch, le plus Nietzscheen des philosophes français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501